Alors on va parler peut-être d'un petit sujet intéressant, c'est marqué que, approche-toi Samy, c'est marqué qu'on a fini la paracha de la semaine dernière, tu peux mettre la clime si tu veux, on a une très bonne clime ici, on a fini la paracha de la semaine dernière par l'histoire de Myriam, qui a parlé du Lachonara sur son frère, et qu'à cause de ça elle est restée bloquée. Non, qu'elle est divorcée maintenant, elle est restée bloquée pendant 7 jours, et les Bnei Israël, ils l'ont attendu, tout le peuple d'Israël a attendu pendant 7 jours le temps que la lèpre est passe. Et juste après on parle des explorateurs, d'accord ? Et Rachid dit pourquoi on a collé ces deux parachiotes là ? Pourquoi on a collé ces deux parachiotes là ? Pour nous dire « Rechaïm halalou, raou velolakrou poussar » Ces Rechaïm, ils ont vu qu'est-ce que Myriam elle a eu, ça a fait du bruit, ça a mobilisé quoi, une tzadékette comme ça, et franchement, elle n'a pas parlé du mal. Elle a juste dit qu'elle n'est pas d'accord avec Moshe, dans le fait qu'il s'est séparé de sa femme. Elle ne savait pas qu'Hakadosh Baruch Hu lui a dit que spécialement Moshe Rabbeinu, puisqu'il était au Arsinaï, il était à un niveau spécial. Rachem, il lui a dit « Tu restes à ton niveau et tu ne retournes pas, la vie est normale. » C'était spécial, mais elle a trouvé que ce n'est pas normal, parce que chez nous le Klai Israël, même le plus grand tzadik, il vit la vie de famille, même le plus grand tzadik, il n'y a pas dans la Torah comme chez les curés Hachem Ishmor, etc., où il faut, il n'y a pas la vie. Au contraire, tout ce qu'Hachem nous a donné, c'est pour qu'on profite. Et celui qui se prive de boire du vin, si ce n'est qu'il y avait une bonne raison, il s'appelle un fauteur. Le nazir, d'une part, il est considéré kadosh, d'une autre part, il est considéré choté, il doit amener un corban, il est fauteur. Parce que l'idée de la Torah, ce n'est pas de se priver, c'est de savoir vivre avec, mais pas un savoir vivre avec, rendre de tous les plaisirs matériels, un élément dans la Vodat Hashem pour servir à kadosh Baruch Hu, c'est ça l'idée. Il raconte Ravirou Ham, que c'était cette semaine, sa Iloula, Ravirou Ham, émir, qu'un jour, le roi, il a tellement apprécié un philosophe et toute sa théorie et sa sagesse, qu'il lui a offert une très grosse somme d'argent. Parce qu'il a vu qu'il vidait et qu'il vivait très modeste. Le soir, il lui a donné comme ça une très grosse somme d'argent, une mallette. Le lendemain matin, il est venu, il a rendu au roi la mallette. Il lui a dit, pourquoi tu méprises mon cadeau comme ça ? Il lui a dit, je vivais tranquille. Et depuis hier soir, je n'arrive pas à dormir. Qu'est-ce que je vais faire avec l'argent ? Et s'ils vont me la voler ? Et si je fais une mauvaise affaire ? Il dit, je préfère me débarrasser de ce cadeau pourri, comme on dit. Et il dit, Ravirou Ham, ça, ce n'est pas l'idée de la Torah. Ça, c'est le philosophe, parce qu'il n'avait pas la Torah. Mais nous, avec la Torah, on a les remèdes et les solutions à tout. Et que si Hachem t'envoie un cadeau et de la richesse et de la réussite, c'est pour des bonnes causes. Peut-être que c'est plus un devoir qu'un plaisir. Mais en même temps, ça peut être aussi un plaisir. Donc, quand ils ont vu que Myriam, elle a parlé de son frère, elle a été punie. Ça a marqué les... Ils auraient dû prendre du moussard. Et les explorateurs, ils n'ont pas pris du moussard. Et ils ont parlé du Lachonara sur Eretz Israël. On voit, juste là, dans la Parachat Nassau, juste avant, que celui qui a vu la Sota Bekil Kula, celui qui avait vu la Sota tomber comme ça et mourir devant tout le monde avec son ventre qui s'ouvre, c'était l'épreuve de la Sota. La Mara a dit non. Tout de suite après, Nazir, celui qui voit un échec comme ça dans une vie, il doit prendre du moussard. Mais ce n'est pas tout. Rashi dit que les explorateurs, c'étaient des grands tzadikim. Et Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, Écoutez le message qu'on va dire aujourd'hui. « Je ne t'aiderai pas dans cette épreuve et je ne les aiderai pas. » Akadosh Baruch Hu, il dit comme ça. « Je ne les aiderai pas. » « Les mots de Rashi, c'est même, je leur donnerai une place pour se tromper. » « Je leur laisserai un terrain pour faire l'erreur. » « Il dit que puisqu'ils ont fait l'erreur de demander l'envoi d'explorateurs, puisqu'ils ont fait cette erreur, alors je les laisse se tromper. » Il dit, « Ravier Rouham, ça ne veut pas dire qu'on va les aider à se tromper, mais on ne va pas les protéger dans la faute. » Et là, Ravier Rouham nous dit, « Attention, écoute bien Binyamin, il y a des gens qui sont protégés. Il y a des gens à qui on met des barrières. On ne les laisse pas fauter. Et il y a des gens qu'on ne les protège pas. De quoi ça dépend ? La vie est remplie d'épreuves. La vie est remplie d'épreuves. Qui est protégé du ciel, qui n'est pas protégé du ciel. Rien que pour écouter cette question, ça valait la peine de venir se s'arracher. Mais c'est une vraie question. Moi, je raconte toujours cette histoire de la cache-route. Rien à voir avec les épreuves de la vie qui sont vraiment dures, où on a besoin vraiment d'être aidé. Cette histoire de cache-route, vous la connaissez, c'est le Benichraï qui la raconte. Deux personnes étaient dans un bateau. Le bateau, il a fait naufrage. Et ils se sont retrouvés au Portugal, où là-bas, c'était interdit de respecter les mitzvot. Les deux se trouvent au Portugal. L'État les dispatche dans deux familles. Un, il se retrouve dans une famille où ils avaient des souterrains, comme à Gaza. Ils avaient là-bas des souterrains, où ils faisaient là-bas la cache-route, les tfilots, le tchabat, tout. C'était des marraines. Mais il y avait tout. Donc, il se retrouvait dans une famille comme ça. Il leur a dit, écoutez, moi aussi, je suis juif. Il a compris. Et il a mangé cachère pendant un mois. Tout ce qu'il fallait, il l'avait. L'autre, il s'est retrouvé dans une famille non juive. Et il a dû manger du taref pendant un mois. Parce que s'il ne mangeait pas, ils auraient su qu'il est juif, il l'aurait tué. À la fin, quand ils sont un mois après, on leur a arrangé un bateau pour les ramener chez eux. Et quand ils se sont racontés l'histoire, waouh ! L'autre, il était déprimé. Il a dit, pourquoi toi, on t'a sauvé du ciel ? Et moi, j'ai mangé du taref. Ce n'est pas normal. Pourquoi toi, tu as mérité un miracle ? Et moi, je n'ai pas mérité un miracle. Ils sont partis chez un rave. Et le rave, il a posé quelques questions. Comment ça se passait la cache-route chez toi, avant ? Quelqu'un, il m'a dit, il était invité. Il a dit, ça, c'est de la politique. Donc, ce n'est pas grave, on peut acheter chez les machins. Ça, c'est machin, c'est glace, sans cachère. Il dit, la moitié de la maison, elle avait l'air d'être pas cachère. Et parce que c'est celui-là, et ça, et toute une théorie, vous savez, ceux qui disent, c'est beau. Comme tu vas dire, écoute, ce n'est pas la peine de donner de l'argent dans les banques. Ça, c'est des voleurs. C'est que de la politique, machin. Vaut mieux la confier à un ami, et après, tu ne récupères pas ton argent. On ne peut pas rentrer dans des choses comme ça. Il y a des règles. Il dit, mais quitte sur toi, tu faisais attention à la cache-route avant. Donc, Hachem, il a vu combien ça te tenait à cœur. Alors, il t'a protégé. Il t'a envoyé dans une famille comme ça. Toi, tu t'es en fiché de la cache-route. On ne t'a pas donné. Donc, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, qui est protégé du ciel, qui n'est pas protégé du ciel ? Voilà. Réfléchissez à cette question. C'est quoi la réponse ? C'est quoi la réponse ? Les Méraglims, ils avaient là et Mouna. À 100%, parce qu'ils n'auraient pas voulu les vérifier. Parce qu'ils ont vécu tous les miracles qui vivent depuis 40 ans. Ils n'auraient pas voulu les voir. Bon, ce qu'il dit, ce n'est pas faux, même si ce n'est pas ma réponse. Mais par rapport, par exemple, on voit que deux ont été protégés. C'est qu'il y a deux qui ont été protégés. Kalev et Yehoshua. Kalev, il est parti prier sur les tombeaux des patriarches à Mérat Amarpella, la ville de Chèvron. Parce qu'il a vu qu'il était dans une situation. Donc, tu as raison. Kalev, c'est la Mouna. Il a vu qu'il y a eu une épreuve. Il a prié à Hachem. Il s'est rapproché à Hachem. Il a mérité d'être protégé. La Tfilah, c'est merveilleux. Donc, c'est vrai. Un homme qui prie toujours à Kadosh Baruch Hu. Et on prie tous les jours. Tous les matins, on dit « Mais t'as il est ni mi-et-serara » « Sauve-moi du-et-serara » « Mi-satanra » « Du satan, des mauvais amis, des mauvaises influences. » On prie tous les matins dans les Birkot Achara. Ils nous ont intégrés. Il y a beaucoup de filotes. Donc, effectivement, ça peut être la Mouna. Quelqu'un qui a une Mouna, que tout ce qu'il fait, il lève les yeux vers Hachem. Il y a Ratzon, que je ne me trompe pas dans mes choix. C'est important. Où il voit l'ambre d'une épreuve et tout de suite, il dit « S'il te plaît, Hachem, je ne veux pas rentrer. Ne m'envoie pas cette épreuve. » Vadaï. Donc, très bien. J'entends, Shmuel, ta réponse, qui est une très bonne réponse. S'habituer à prier à Kadosh Baruch Hu sur « Siata di Shmaya ». Rav Israël, Salam Ter, il disait « Est-ce que vous savez c'est quoi le mot « Siata di Shmaya » ? » Il faut l'apprendre, ce mot-là. Il faut prier tout le temps qu'Hachem nous donne « Siata di Shmaya ». Moi, je racontais cette histoire sur le Baal Shem Tov, mais après, on m'a mis des doutes sur les détails de l'histoire. Mais l'histoire, elle est vraie. C'est quelqu'un qui a demandé « C'est quoi quand on prie « Donne-nous Hachem » « Shaare ora » « Shaare braha » « On prie à Rosh Hashanah » « Il y a qui prie ça tous les samedis soirs, les mots de ça et le Shabbat » « Tène-la nous » « C'est quoi la meilleure des portes » que l'homme, il doit demander. « C'est quoi la plus belle des portes » quand on demande « Shaare siata di Shmaya » « C'est quoi Shaare siata di Shmaya ? » « L'aide du ciel ». Un homme qui est aidé par le ciel, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si on est aidé du ciel. Donc un homme, il doit prier. Comme on prie sur le matériel, il faut prier sur le spirituel. Parce que ce n'est pas gagné. Mais on va aller dans la réponse de ce que nous dit Raviroukha. Le Yétserara est très fort. Et quand un homme, il pense qu'il est protégé toute sa vie, il n'est pas protégé toute sa vie. Ce n'est pas évident. Il y a des épreuves. On est de bonne foi. La Gemara, elle dit dans Soukha « Yitzro shelada mitgaber alav becholium » Le Yétserara, tous les jours, il se renforce sur l'homme. Des fois, on écoute des histoires. Des gens qui étaient bons dans la Torah et tout, mais ils ont eu une épreuve tellement dure. J'ai entendu dernièrement quelqu'un que sa femme, elle lui a fait tellement... Elle a surpris au plus haut niveau qui peut exister. Le pauvre, ça l'a détruit. Ça l'a détruit. Il y a des épreuves comme ça dans la vie. « Hachem irachem », ce n'est pas évident. Alors, il y a qui tiennent le coup, il y a qui tiennent pas le coup. Il y a des épreuves, des fois qui nous... Il y a des moments de faiblesse. Des moments de faiblesse. Une fois qu'un était venu à Saint-Mandé, il m'a dit « J'ai été licencié. » Il avait un très, très bon poste. Il y a le Majguiard qui est là, il a les clés. Hein ? Le Majguiard, demande le Majguiard. Il y a travaillé dans une très grande boîte, une boîte connue qui avait fait faillite il y a quelques années. Et il était venu me pleurer qu'après, tellement il s'est senti seul dans la maison qu'il s'est permis à aller toucher à des choses graves qu'il fallait pas. Il a eu honte de lui-même. Il a fait tout de suite « Chouva ». Mais un moment de faiblesse, comment on fait pour rester ? Tous les jours. Tous les jours. Alors comment on fait ? Il y a l'aide du ciel. Un homme, il est aidé. Quand un homme, il met tout le nécessaire. Quand j'ai reparlé cette semaine et la personne qui était devant moi, ma mâche, un homme, il y a « Kar » « Misaav » ou « Mipaz ». Je lui ai dit « Regarde, ça fait un an que tu vas plus à des cours. Je lui ai dit « Ok, allez, tu as eu ça, tu as eu le mariage. » Mais je lui ai dit « Un cours, ce n'est pas une heure d'étude. Un cours, c'est pour mettre le vélo vers la direction de la montée parce que quand c'est dur, ça pédale, ça monte, ça avance. Quand ça roule vite, c'est quand on est en train de descendre. Il m'a dit « C'est vrai, c'est vrai, c'est clair et net. On baisse. » Il m'a dit « Ma fille-là, ce n'est plus la même fille-là. » Bon, les mouds. Donc, un homme, il doit s'inquiéter, savoir qu'il y a un yetzer ara qui est mis de gaber sur l'homme tous les jours. « Itzroche l'Adam » On pose toujours la question « Pourquoi Yoshua ? » Il a mérité ce piston-là. Il a eu un gros piston, Yoshua. Moshé Rabbeinu lui a fait une bracha particulière. Il lui a rajouté la lettre « Yud ». Il lui a fait une prière. Il lui a dit « Ka Yoshihaha mehatsat meraglim » « Ka Kadosh Bauchu » Tiens-lui, c'est bon ? Tu dis que c'est moi. Appelle-le moi. Bon, il n'y a plus le manger en bas, donc c'est bien. « Ka Yoshihaha mehatsat meraglim » « Ka Kadosh Bauchu » te protège. Pourquoi Yoshua, il a mérité ça ? Mais il n'a pas mérité ça comme ça, ce tam. Comment Yoshua était toujours autour de son rave ? Il était là tout le temps au Bet-Amitrash. On fait dans le calcul que Yoshua, il était cinquième. Et il est monté, il est devenu premier. Et Yoshua, il était toujours. Ça veut dire qu'il y a des choses dans la vie qu'il faut mettre en place qu'après, quand le Yetzirara, il vient, mais même pas, tu le regardes. Même pas, tu le vois. Il y a un travail. Si un homme, il fait tout ce qu'il doit faire. Il est mitrazek. Il écoute des chiouris. Il pose ses questions à un rave. À celle-le-cha-rave. Donc, il se sent à un niveau très élevé. Donc, automatiquement, quand l'épreuve, il vient, Yoshua, il a mérité cette boire. Naturellement, Moshé Rabbeinu, il ne savait pas que les méraglims, ils vont faire tout ça. C'est ce qu'on voit dans le barachat. Alors, comment il lui a dit que Dieu te protège ? Il lui a dit, regarde, s'il y a des problèmes, tu es béni. Ça, c'est méhot rachouf. Quand un homme, et ça, c'est l'erreur souvent de celui qui arrête d'étudier, qui arrête d'écouter, qui arrête d'aller à la Béta Knesset. Il y a des gens qui arrêtent d'aller même Shabbat au Béta Knesset. C'est le minimum. Mais, ça a des conséquences qu'un homme ne croit pas. Personne n'est protégé de l'épreuve. Personne. Quand tu entends des histoires, des gens qui sont tombés dans des épreuves, tu te dis, mais lui, je n'y crois pas. C'est le dernier sur qui j'aurais pu penser. On n'a pas, le Yézé Rara, il est là. Le Yézé Rara, il veut tuer la personne tous les jours. Tous les jours, il veut le tuer. Akadosh Baruch Hu, le Yass Venu Beyado. Akadosh Baruch Hu ne laisse pas l'homme dans les mains du Yézé Rara. Mais il dit le Messia Ticharim, il y a une condition. Sans Hachem, on ne peut pas contre le Yézé Rara. C'est une phrase complète à Néthanel. Il m'allait à Hachem auz au lo yachol lo Si Hachem n'aide pas l'homme contre son Yézé Rara, il ne pourra pas contre son Yézé Rara. Mais il y a une promesse. Hachem le Yass Venu Beyado. Akadosh Baruch Hu nous protège. Mais une condition que toi, tu fais le nécessaire d'abord. Si un homme ne cède pas à soi-même, personne ne va l'aider. Im en anili mili. Il dit si toi, tu n'as pas peur. Toi, tu ne fais rien pour eux. Alors, personne ne te protège. Donc, la Chochma qu'il faut avoir, c'est, voilà, il y a les vacances bientôt. On sait que les vacances c'est un moment d'épreuve. Un homme, il tient compte. Il dit, attends, je ne vais pas aller n'importe où. Je ne vais pas rester un mois sans faire Matfila. Je ne vais pas rester un mois sans Chiourim. Donc, je vais m'organiser. Je ne vais pas aller n'importe où. Finalement, un homme est influençable, même s'il ne tombe pas complètement. Il suffit qu'il tombe d'un escalier, c'est déjà grave. Donc, un homme, la conscience de l'homme, la conscience de l'homme, dans sa faiblesse, dans, pas forcément sa faiblesse, dans la force du etser hara qui veut. Si l'homme, il fait attention, alors il mérite siatadishmaya. Il y a beaucoup de choses qui nous donnent la siatadishmaya. Il y a, comme tu as dit, la emunah et la tfila. Il y a les efforts que nous on fait, ce que nous on fait d'abord. Et il y a toute la protection, comme l'exemple de celui qui faisait tellement attention au kachère, que dans le ciel, même si on lui a envoyé une épreuve, on l'a protégé dans son épreuve. Ça, c'est mes autres achats. Juste je termine, comme ça, on passe à la suite. Il y a un deuxième point. c'est ce qu'on a vu dans la paracha de la semaine dernière. Les b'nés Israël se sont plaints qu'en Égypte, ils mangeaient tout gratuit. Hinnam. Hinnam, c'est quoi ? Gratuit. Et Rachid, il ne dit pas du tout qu'en Égypte, ce n'était pas gratuit. C'est quoi ? Hinnam, Hinnam mina mitzvot. En Égypte, quand on avait quelque chose, on n'est pas obligé de faire la mitzvah. Là, on doit faire la bracha et on doit faire le maas. Rien doit faire. Il dit, comment c'est possible ? Arrête toute la fierté d'un juif. C'est son judaïsme. C'est qu'il est juif. C'est qu'il sert Hachem. Alors, comment ? Il dit, en fait, dans la vie, il faut se poser la question qui je suis ? Qu'est-ce que je suis ? C'est quoi être un juif ? Quand un homme, il sait la valeur de ce qu'il est. Alors, il est fier de ces difficultés parce que ce n'est pas des difficultés. C'est le niveau qu'on a. C'est que notre vie, c'est un monde entier. Dans l'Agmara Sanhedrin, un homme a l'obligation de dire « Le monde, il a été créé pour moi. » C'est quoi cet orgueil-là ? Ce n'est pas un orgueil. C'est chaque homme, c'est un monde entier. C'est une vie entière. C'est des générations entières. Je leur ai amené ce Shabbat à Saouda Shlishi des exemples des gens que j'ai connus qui ont fait Tshuva et qu'aujourd'hui, ils ont des enfants, des petits-enfants, des arrières-petits-enfants et des arrières-arrières-petits-enfants et ça arrive à des centaines. Sans exagérer. Une personne qui a fait Tshuva qui est partie dans le chemin de la Torah qui a dit « Waouh ! Chaque enfant, c'est une vie entière. Je m'arrêtais à deux, à quatre. Mais c'est quoi ça ? » Et c'est des gens que je connais qui ont aujourd'hui des centaines de petits-enfants. Quand je dis des centaines, je n'exagère pas. Plus de deux cents. Une personne, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Tu sais, c'est-à-dire que c'est... Si on parlait de 40 petits-enfants déjà, c'est un monde entier. C'est une Ischima. Il y a des gens, ils ont mignanes à la maison que par les enfants. Quand arrivent les petits-enfants et les jambres, ils ont deux, trois mignanes. Mais ce n'est pas que ça. C'est dans la vie d'un homme ce que l'homme il fait dans sa vie. Quand un homme, il dit qui je suis, pourquoi je suis là, toutes ces questions existentielles qui nous rappellent qu'un homme à Kadosh Baruch, c'est une Ischima. Ça vient de sous le trône céleste. Ça reva vers l'éternité. C'est énorme. Si un homme, il réalise l'importance de ça. Quand bien il est... Alors automatiquement, sa vie, elle prend une autre dimension. Et qui c'est qui nous donne ce sentiment-là ? Quand il y a Tserara, il arrive. Aujourd'hui, on est dans un monde où les gens, ils s'en fichent de leur identité. ils commencent à mettre le mariage en question. Ils s'en fichent est-ce qu'ils auront des descendants ou pas. On est dans un monde. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette perte. Qui je suis ? Qu'est-ce que je suis ? Personne. À qui ça change ? Qui je suis ? Qui c'est qui me regarde ? À qui je suis ? Mais nous, le clal Israël, on sait vraiment qui c'est qui nous regarde, comment chaque petite chose qu'on fait, elle est inscrite dans l'éternité. Comment chaque chose... Mais on est un monde. Moi, je vais. Youssef Atsadik. Quand il n'est pas, il n'est pas allé vers les épreuils, Youssef Atsadik. Il y a une dame qui lui a couru après. Tu entends l'éternel ? Tu sais c'est qui Youssef Atsadik ? Il a dit, Quoi ? Moi, je vais être marqué sur le... Mes frères, ils vont être marqués. Moi, je vais être dans les rues. C'est-à-dire que tout de suite, il s'est comparé. Il y a un autre Midrash qui dit que Youssef, il a dit, Quoi ? Moi, je vais... Mais Akadosh Bokhu, il se dévoile sur mes parents. Si je fais n'importe quoi, Hachem, il va se dévoiler, il va voir que je ne suis pas apte, il va repartir, j'aurais perdu ma chance de la vie. Chaque homme, il a sa chance de vie. Sa chance de vie de ce qu'il va faire dans sa vie, elle est énorme. Qui je suis ? Qu'est-ce que je suis ? Donc, quand un homme, il réalise ça, il n'y a pas... Il ne prend pas la légère. Chaque épreuve, il sait que ce n'est pas... Bien sûr, l'épreuve, elle est prise en compte. Akadosh Bokhu, il pleure de te voir. Il y a sur trois personnes que Hachem, il pleure tous les jours. Parmi eux, c'est... Bon, donc dans tous les cas, c'est quoi l'histoire ? C'est tout simplement quand un homme, il y a tout ça. Donc, les Méraglim, qu'est-ce qu'ils ont fait les explorateurs ? Raouf, déjà, ils ont vu l'histoire de Myriam. Ils auraient dû dire Oh là là, c'est grave. On nous envoie parler sur Eretz Israël. Regarde, Myriam, un petit mot, elle a dit. C'est que chaque homme, ce qu'il dit, c'est énorme. C'est-à-dire que du ciel, on lui a envoyé la lèpre. On a stoppé 600 000 personnes pendant sept jours pour une parole négative. Mais c'est tellement important, une parole. Donc, on leur a donné la possibilité de prendre conscience de l'importance de la vie, des actes d'un homme. On leur a donné l'importance. Mais pas rien que ça, ils se sont permis d'aller dans un trop gros projet sans prendre des protections. Hachem, il a dit, voilà, qui a décidé, dans le chemin où l'homme y part, on le laisse partir. ça sera tous les parachiotes qui arrivent, la paracha de Bilam. Bilam, c'était un prophète. Il voulait aller, il est allé. Donc, je crois que le petit moussard qu'on peut faire sortir aujourd'hui de cette paracha des Meraglim, c'est entoure-toi, protège-toi. Combien que la chose est plus précieuse, tu la protèges. Je vais vous faire un test. Je vous donne une enveloppe de 1000 euros dans votre poche. Déjà, vous allez voir tous les combien de minutes, vous pensez à elle. Je vous donne une 5000 euros. Vous allez voir comment il y a un réflexe naturel et surtout si tu prends le métro. Je vous donne une enveloppe de 10.